En 2012, je mettais en parallèle les photographies de la France de Raymond Depardon et les images de Street View, issues des serveurs de Google. Il s'agissait de faire dialoguer deux visions opposées du monde, d'un côté une vision d'auteur, de l'autre une vision englobante et sans regard. Pour Palme, à l'invitation d'Etienne Hatt, je reviens sur le processus de création de ces diptyques. J'aimerais retrouver une image en particulier que je n'avais pas trouvée en 2012. Elle se trouve page 156 du petit livre format voyage de Raymond Depardon, édité aux éditions Point. Dans le livre, la photographie est localisée. Il s'agit d'un paysage de la Nièvre, plus précisément Nevis-sur-Loire, quasiment au centre de l'Hexagone. Ce qui frappe en premier sur cette photographie, ce sont les deux grandes cheminées fumantes d'une centrale nucléaire au bord d'un fleuve tranquille, au milieu d'une nature verdoyante. Au centre de l'image, un platane décharné, puis à droite une sculpture de femme, assise sous les feuilles d'un grand arbre en fleurs. L'image a quelque chose d'irréel. Une menace est omniprésente. Comment ne pas penser à Tchernobyl ? Dans Google Street View, je commence mes recherches un peu au hasard. J'aurais dû m'y attendre. Les cheminées se sont transformées en une sorte de brouillard de pixels. Comme si la vapeur d'eau, produite par les immenses tours, empêchait la visibilité. Je ne suis pas au bon endroit. Je vais tenter ma chance un peu plus loin. En me replongeant dans le livre de Depardon, je suis frappée par l'absence de gens. C'est aussi le cas sur Google Street View. Je sens que je me rapproche. Je reconnais les arbres. La voici. L'image est là, mais tronquée. Elle date de 2013. Sans les tours, la menace a disparu. L'arbre de droite est toujours en fleurs. Les feuilles de celui du centre ont commencé à pousser. La sirène au marigny disparu n'a pas bougé. Un oiseau est apparu dans le ciel. Dans l'eau, le reflet des tours de refroidissement atteste de leur présence. Je me demande si celles-ci ont été effacées par quelqu'un, ou si c'est l'œuvre d'un algorithme. J'ai l'impression de me balader dans la photo de Raymond Depardon. Un peu plus loin, au bord du fleuve, des gens assis sur un banc ont le visage flouté. J'avance, je recule, je me promène dans le hors-champ. Je comprends pourquoi c'est ici que Depardon a posé sa chambre photographique. C'est bien ici qu'il y a une photographie. Je continue ma recherche. J'aimerais voir s'il y a un endroit dans Google Street View où l'on peut voir les cheminées. Si le brouillage est l'œuvre de l'algorithme, alors il y a peut-être des endroits mal interprétés. Je vais essayer de m'en approcher le plus possible. Ici, c'est le brouillard complet. La purée de poids digitale. Jusqu'où vais-je pouvoir aller comme ça ? Changement de dimension, il fait beau. On est maintenant en 2019. C'est un bon dans le temps. Elles sont bien là, blanches et massives. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada